Bonjour, je m'appelle Martina Krueger et je voudrais présenter ma réponse à deux questions. Cette question, c'est « Présenter une situation lorsque ce n'est pas favorable de corriger une erreur? » Alors, je pense que c'est une situation très compliquée et il existe d'autres facteurs qui contribuent à corriger un élève. Il faut considérer les facteurs socio-économiques, si les élèves ont des défis ou lacunes dans leur langue maternelle et les bouts de l'apprenant. Une chose qui est claire est l'existence des erreurs par les élèves. Par exemple, c'est vrai que beaucoup d'étudiants manquent le verbe « en auxiliaire » dans la communication orale ou écrite. Je remarque dans ma classe de français de base en quatrième année que les élèves doivent traduire les phrases en anglais littérairement. Les erreurs d'interlangue, par exemple, « Je suis deux ans ». Ils n'ont pas des règles grammaticales nécessaires et l'acquisition d'une langue seconde, alors ils se sentent en train de faire des fautes de grammaire. Il existe d'autres fautes, comme les erreurs de développement et les erreurs qui sont naturelles, l'acquise par la langue maternelle. Par exemple, « Il a frappé moi ». Selon la lecteur, ce qui est important, c'est que les erreurs sont inhabitables et font partie du développement naturel de l'acquisition d'une langue. Cela suggère que la grammaire fait partie de nos apprentissages et doit se satisfaire au niveau de l'acquisition de la langue que les élèves ont démontré. Mais ce qui est plus important est le développement de la capacité d'expression et de communication. Selon Corday, les erreurs d'apprenant fournissent des indices sur le système que nous sommes en train d'utiliser. Et elle informe l'enseignante sur ce qui l'élève a appris et ce qui lui reste à apprendre. Cela correspond à notre enseignement de la mentalité de croissance et au fait où il faut que les erreurs font partie de l'apprentissage. Dans ma classe de français de base, les élèves sont les débutants d'apprentissage de longs secondes et si je vais corriger chaque erreur, nous n'irons pas très loin. Quelques fois, je corrige un étudiant avec le phonétique dans une phrase ou un mot, mais jamais lorsqu'ils sont en train de parler devant moi ou devant la classe, comme dans la présentation orale. À mon avis, ce n'est pas un temps approprié pour corriger les fautes que les élèves soient en immersion ou en français de base. Je pense que cela ne fait que diminuer la confiance des élèves à s'exprimer ou à parler à haute voix et leur capacité à prendre des risques. Si les élèves lisent quelque chose, je corrige quelquefois leur prononciation et j'explique les règles grammaticales, mais ça dépend aussi aux élèves. La plupart du temps, je corrige les fautes du grammaire quand ils écrivent les phrases. C'est un processus d'écriture afin que les élèves puissent voir exactement comment ils écrivent correctement. J'utilisais aussi dans ma classe les checkmats en classe pour aider les élèves à faire construire les phrases ainsi qu'ils ont un sens logique. J'apprends qu'il y a beaucoup de facteurs qui déterminent quand et comment corriger les élèves est leur faute. Une chose qui est claire, c'est l'importance de ce qui est dit ou exprimé est plus importante que comment ce qui est... Ah, je m'excuse. L'importance de ce qui est dit ou exprimé est plus importante que comment ce qui est dit. Les erreurs existent et je trouve que l'exprimer et partager des idées et pensées aux élèves est plus important que le contenu et comment exactement les phrases sont formées avec les habilettes grammaticales. Je suis d'accord aussi avec la phrase dans la lecture qu'il dit. Il semble qu'en plus on progresse, moins on corrige. Merci.